Musique Plusieurs mois. C'est ce que prennent la plupart des voyageurs pour se préparer avant un départ. Je reviens ici en France, où j'ai grandi après deux ans et demi au Canada, et j'emmenais ma fille avec moi. Alors évidemment, on s'est préparé avant le voyage, la liste des activités qu'on allait faire, la conduite à tenir dans les transports, dans les aéroports, la liste de ce qu'on allait pouvoir remanger à la boulangerie. Et puis moi aussi, évidemment, en tant qu'adulte, je me suis préparée, les bagages, les réservations, les bons plans, les papiers d'identité, etc. On se prépare tous avant un voyage. Et pourtant, alors qu'on s'apprête à emménager dans la plus grande métropole du monde, avec plusieurs milliards d'habitants, des quartiers entiers dédiés à notre vie personnelle ou professionnelle, où on passera 27 ans notre vie activement, Internet, on ne se prépare pas. Alors chaque semaine, parfois chaque jour, je vais faire un tour dans le plus grand quartier professionnel du monde, avec plus de 800 millions d'habitants, d'utilisateurs, je vais sur LinkedIn. Alors au long terme, ça permet de maintenir, développer son réseau professionnel, et puis au quotidien, ça permet de voir comment les carrières et les projets des autres évoluent. Donc chaque jour amène son lot de postes divers et variés. Donc si par exemple, j'ai un contact qui vient de faire un poste parce qu'il a créé son entreprise, je vais aller le voir, je vais aller le féliciter, l'encourager, repartager éventuellement pour donner de la visibilité. Si j'ai un autre contact, une ancienne collègue qui vient d'animer un atelier avec lequel elle a eu beaucoup de succès et qu'elle crée un poste à ce sujet, je vais aller également la féliciter, je vais aller même célébrer avec les petites mains vertes. Si j'ai un autre contact qui carrément a décroché un nouveau job ou une promotion, alors là, le cœur, bravo, tu le mérites, etc. Donc super, tous les jours, ça bouge super fort pour mes contacts, donc c'est vraiment génial. Après, c'est vrai que parfois, moi de mon côté, j'ai l'impression que ma carrière évolue un petit peu au ralenti. Et puis chaque quartier de la ville connectée peut m'amener son lot de complexes, donc je ne voyage pas, c'est sur Facebook, je suis moche sur Instagram et incompétente sur LinkedIn. Mais je devrais me rassurer puisque je ne suis pas la seule. En fait, le cerveau procède à ce qu'on appelle des comparaisons sociales de manière spontanée, même sous le niveau de conscience, dès qu'on est exposé à des informations sur les réseaux sociaux. Il a été montré que plus on passe de temps sur Facebook, et plus on a de chances de faire des comparaisons sociales négatives. On se dévalorise. Et plus on passe de temps sur Facebook, et plus on a de chances aussi de penser que les autres sont plus heureux que nous, qu'ils ont une meilleure vie que nous. et c'est aussi associé à moins de satisfaction dans la vie. Les comparaisons sociales négatives sont aussi associées à la dépression. Alors pourquoi ? Eh bien, quand on est exposé à des posts sur les réseaux sociaux, on est exposé qu'à des fragments de vie qui sont sélectionnés et édités pour mettre en valeur le profil. Ce qu'on oublie aussi, c'est que quand le cerveau est exposé à ces posts, il est confronté à ce qu'on appelle le biais de correspondance. Donc c'est un filtre du cerveau qui va nous faire interpréter beaucoup à partir de très très peu. Ce biais de correspondance, donc, va nous faire oublier que les posts auxquels nous sont exposés, ou les photos, sont l'objet de toute une mise en scène, de tout dérater parfois aussi. Il faut en faire plusieurs. Ils vont nous faire oublier aussi qu'une fois qu'on a sélectionné la photo, il faut l'éditer, mettre des filtres, la découper comme il faut. Et puis, évidemment, ce même biais de correspondance nous fait croire que, concrètement, tous les posts qu'on voit reflètent la vie de tous nos contacts. Sauf qu'en fait, les posts auxquels on est exposé ne reflètent que des fragments de vie sélectionnés et édités de ceux qui postent uniquement. Alors comment on fait avec ça ? Eh bien, en cyberpsychologie, donc la psychologie spécialisée dans les comportements en ligne, on prend conscience de ce biais de correspondance. Et on essaye de contourner cet obstacle. Et effectivement, il a été démontré que si on maintient, on arrive à maintenir, même en restant connecté, des conversations en direct sur des sujets de vie, fréquemment, avec des contacts, c'est associé à moins d'insatisfaction de la vie, à moins de comparaisons sociales négatives. Donc, en cyberpsychologie, on apprend un petit peu comment les limites du cerveau nous confrontent à des obstacles dans l'environnement connecté, et puis on essaye d'adapter nos comportements. Les biais cognitifs ne sont trop que des raccourcis économiques pour le cerveau qui jouent déjà leur rôle hors ligne. Mais sur Internet, on a des facteurs spécifiques, comme le volume colossal d'informations, leur renouvellement accéléré, les dynamiques sociales de masse, la désinhibition aussi en ligne, qui va rendre ces biais amplifiés et cumulés. Il semblerait que derrière chaque aspect négatif de la vie connectée peuvent se cacher des biais. Donc, par exemple, sur les apps de dating, sur les sites de rencontres, la perspective de trouver le grand amour peut nous confronter au biais d'optimisme. C'est un biais qui va nous faire négliger des informations suspectes parce qu'on est tellement motivés et que notre méfiance ne se soulève pas. Aujourd'hui, le FBI a même des recommandations pour lutter contre ce biais d'optimisme qui nous rend donc vulnérables aux arnaques amoureuses, comme par exemple le fait de s'alerter si un contact sur une app de dating nous déclare sa flamme trop vite, trop tôt, avant même qu'on ait eu un appel vidéo. Après tout, l'agent secret déployé à des milliers de kilomètres qui voulait se marier avec moi au bout de quelques semaines et qui avait besoin de 10 000 euros pour une opération du cœur qui lui sauverait la vie, c'était romantique, mais j'aurais pu m'en douter. Dans une étude de 2018, il a été montré aux États-Unis que 2 % des gens croient fermement que la Terre est plate. Et 5 % des gens, parmi eux les plus jeunes adultes, qui avaient toujours cru que la Terre était ronde, avaient de plus en plus de doutes. Alors tant mieux pour le développement de la société de la Terre plate, The Flat Earth Society. Mais effectivement, les fake news peuvent prospérer à cause des biais et mettre en danger notre démocratie. Donc on a par exemple le biais de confirmation, qui est un biais qui va rendre très difficile le fait de remettre en cause une thèse à laquelle on a adhéré, même avec émotion, parce que c'était partagé par un influenceur qu'on aimait bien. Eh bien, ce biais de confirmation va nous faire négliger toutes les informations, même factuelles et démontrées, qui vont remettre en cause cette thèse. On a aussi le biais d'illusion de vérité qui va agir, puisque avec les algorithmes, on a tendance à être surexposé à des informations qui sont donc cohérentes, qui sont autour des mêmes thèmes, etc. Et ce biais d'illusion de vérité va nous rendre capables d'accepter comme vrai une idée que l'on savait fausse, simplement si c'est suffisamment répété et exposé. Aujourd'hui en France, 20% des adolescents de 10 à 18 ans sont victimes de cyberharcèlement. Mais combien d'entre eux savent que la distance géographique des environnements connectés crée aussi une distance émotionnelle qui nous empêche de jouir de nos capacités d'empathie et d'anticiper correctement la douleur que l'on peut infliger autrui, même avec un énième commentaire négatif sur un post. Combien d'entre eux également savent qu'être accepté dans un groupe est un besoin biologique, exacerbé effectivement à l'adolescence, mais qui nous confondent donc au biais de groupe. Ces biais de groupe vont nous faire rendre acceptables des actes bien plus violents qu'on aurait acceptés si on n'était pas avec l'envie d'être accepté dans ce groupe. Que se passera-t-il si on apprenait cela même avant d'exister sur les réseaux sociaux ? Eh bien, on a un début de réponse puisqu'en Finlande, il existe des programmes qui commencent dès la maternelle et qui prennent en compte ces biais et qui, autour d'activités évidemment ludiques, permettent au final de régler 85% des cas de harcèlement et de cyberharcèlement scolaire. En cyberpsychologie, on apprend donc les limites de notre cerveau pour les contourner. En comprenant le problème, on peut trouver des solutions. Bon, ça paraît être du bon sens. Mais ce bon sens, malheureusement, il ne trouve pas sa réalité pratique. On parle des biais comme ça, mais ce n'est pas l'objet de réflexes au quotidien puisque ce n'est pas l'objet d'apprentissages fondamentaux. Et pourtant, dans un environnement où on apprend à lire, ne devrait-on pas aujourd'hui tous hyperconnectés apprendre à décrypter ? J'étais passionnée par les neurosciences avant même de savoir comment ça s'appelait. J'ai étudié ici, à Bordeaux, et puis j'ai commencé ma carrière à l'université d'Oxport, donc un début de carrière plutôt glamour. Et quand j'ai finalement décidé d'arrêter de couper des têtes de rats pour regarder à l'intérieur, j'ai intégré l'industrie digitale il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai pu contribuer à l'innovation dans les expériences digitales avec des gros de la tech. Donc, super intéressant, applicable au quotidien. Et puis, en parallèle, je suis devenue maman. Et si tout va bien, il me reste statistiquement à peu près 17-18 mois avant que ma fille de 6 ans et demi me demande un smartphone. Alors, le problème n'est pas le smartphone. Le problème, ce n'est pas les apps. Encore moins les écrans. Après tout, je n'interdirais pas à ma fille d'aller visiter une capitale étrangère jusqu'à la fin de ses jours. Non. Il faudrait que je sois rassurée sur la manière dont elle est capable de maîtriser un minimum le code de la route sur place, les règles de base de sécurité, comment elle peut s'assurer d'éviter des contacts malveillants, mais aussi, bien sûr, de respecter les autres pour avoir accès à des expériences très riches, sociales, un accès à la culture, des expériences inédites avec des amis, etc. Et Internet, finalement, c'est la même chose. C'est simplement que ce code de la vie connectée, on ne lui enseigne pas. ou alors pas du tout assez et certainement pas assez tôt. Mais si en ayant passé ma vie à m'intéresser au cerveau, en en faisant carrément mon métier dans le milieu du digital, je n'essaie pas de démocratiser ces connaissances à qui je pourrais reprocher de n'avoir rien fait. Alors, Internet a prouvé son lien avec une meilleure qualité de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle et sociale. mais si on ne fait pas attention aux limites que l'on a et à ces faiblesses qui nous rendent différents sur Internet, ou en tout cas qui nous font paraître différents, je crois que l'on met à l'épreuve ce que l'on a de plus cher à notre humanité. Et c'est ce que j'appelle les deux joyaux de notre cerveau, notre empathie et notre pensée critique. Alors, il est vrai qu'on s'est souvent intéressé à la technologie en se demandant les risques que ça pouvait représenter, notamment en se focalisant sur sa puissance de calcul. Mais si finalement, ce n'est pas en se familiarisant avec ce que l'on a de moins, ces limites du cerveau, ces biais cognitifs en ligne, que l'on pouvait rendre nos expériences connectées plus humaines avec ce qu'il y a de meilleur dans l'humain, et non pas du pire. Et si finalement, en démocratisant ces connaissances, en leur donnant leur place, on ne pouvait pas bénéficier de la plus puissante et la plus pérenne des protections contre les risques sur Internet ? Notre tête. Alors, je vous tends la main aujourd'hui pour que ces connaissances du cerveau connecté prennent une place aussi importante que les gestes qui sauvent, parce que je crois fondamentalement qu'ils pourraient sauver notre société aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada